qu'elle libère ce petit nom-là, insignifiant. Elle libère ce petit nom insignifiant et prend son envol. Sans choses. Quelqu'un a parlé de Winnie Moulau tout à l'heure. Mais il disait que le nom-là, c'est une marque. Est-ce qu'il y a une marque qu'elle a aidée à construire là ? Elle a le droit d'en bénéficier ou pas dans le cadre des marques ? Excuse-moi, elle n'a pas aidé à construire une marque forte. Il faut m'arrêter ça. Elle n'a pas aidé à construire le nom Laurent Bagot. Elle a aidé à construire le FPI, c'est différent. Donc, il faut arrêter. Si elle a aidé à construire le nom Babot, pourquoi elle n'a pas aidé à construire le nom EIV ? Arrêtez de dire n'importe quoi quand même. Le nom quoi ? EIV. Quel nom ? Quel nom elle aurait dû aider à construire ? EIV. Elle était mariée ou pas ? C'est à début qu'elle importe le nom Babot ? Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Le FPI, quand Babot est parti en exil, quand Babot est parti en exil, dès qu'elle était chargée de la stratégie politique ici, pendant qu'elle vendait le parti, elle vendait le parti avec son président ou pas ? Tu coupes ton micro, tu te calmes. Mais, Dossal, tu es bipolaire. Comment ? Tu es bipolaire. Dis-moi pourquoi je suis bipolaire. Tu dis non, elle n'a qu'à libérer le nom. Oui. Elle va faire truc non, 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 non. Et puis, après, tu viens dire un petit nom, elle n'a qu'à libérer. Mais non ! Non ! Après, j'avais dit que le nom, c'est une marque déposée. Non, c'est une manière de parler, ce n'est pas de la bipolarité. Quand on parle, il faut écouter. Ce n'est pas de la bipolarité. C'est une manière de parler. On dit, en fait, que normalement, le nom de verrier signifie à ses yeux. Attends, Dossal, je vais poser une question. Vas-y. Mandela et puis Baboula, c'est qui qui a plus de notoriété ? Ce n'est pas le même cas d'espèce. Non, ça n'a pas même. Tu veux que je t'explique comment ? Non, je ne veux pas dire une question. Qui a plus de notoriété ? Je vais dire que c'est Mandela. Ah, OK. D'accord. Mais si tu as répondu. Maintenant, tu veux que je t'explique pourquoi ce n'est pas la même chose ? Non, tu as répondu à tout. Tu as répondu à tout. Tu veux que je t'explique pas que ce n'est pas la même chose ? Sinon, après, lui, Mandela, c'est marien. Oui, avec Rachel. Avec Rachel. Maintenant, il faut te calmer qu'on t'explique. Il faut te calmer qu'on t'explique. Avec Rachel. Le doigt sale. Excuse-moi. Excuse-moi, le doigt sale. S'il te plaît. Tania, est-ce que tu sais combien de rues... Non, j'y arrive. Est-ce que tu sais combien de rues en Europe, d'espaces, d'écoles porte le nom de Mandela ? Mais il y a une chose qui est intéressante. Tu n'es pas l'Africaine, Tania. Il faut aller écouter Thomas Sankara qui dit quand un Africain est applaudi par l'Occident, c'est que l'Afrique a perdue. Merci beaucoup, ma soeur. Et... 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 La dosage, je peux faire une motion ? Est-ce que Willy Mandela avait un parti politique ? Laissez-moi m'expliquer. Est-ce que Willy Mandela avait un parti politique ? Est-ce que je viens de dire ? Ça, ce n'est pas une motion. Tu entends de m'emboîter le panneau. Attends, Marie-Jane. Marie-Jane, moi, je ne te comprends pas. Tu dis que tu n'es pas militant très peu à C.I. Mais tu donnes, tu cries, tu déranges les gens, franchement. Il faut reconnaître que tu es militant. Il ne faut pas être éclat. Marie-Jane, elle est militante très peu à C.I. Tania, elle est militante très peu à C.I. Franchement, il ne faut pas venir du tout en deux ans. Un peu de peintre militante et être baboïste. Non, non. Je viens, je finis, Tania. Je continue sur ce que tu as. Attendez, attendez. Oh, de ça l'attend. Je ne veux pas de suite. C'est à moi que vous voyez dans les yeux qu'on me fait croire que pour vous, les panafricains, pour l'autre, n'est pas panafricain. C'est à moi que vous voulez faire ça ? À moi ? Vous êtes sérieux, là ? Eh, pourquoi on rentre dans une histoire des panafricanistes ? On n'a qu'à rester dans la fin des divorces ou abracadabra, là. On n'a qu'à rester dans la fin. On rentre. Pourquoi on rentre dans la fin des panafricanistes, là ? C'est même pas joli. Vas-y, Tania. Tania, je t'entends et te dire que les cas d'espèce ne sont pas identiques. Nelson Mandela n'a fait qu'un seul mandat à la tête de, comment on appelle ça, de l'Afrique du Sud. Et, comment elle s'appelle ? Winnie n'était pas son adversaire. Elle n'avait pas de parti politique qui n'était pas opposé. En plus, Winnie ne revendiquait pas le port du nom Mandela. C'était juste les journalistes et autres qui l'appelaient comme ça par habitude. Mais là, là... Mais qui a appelé Simone Babo hier à 324 ? Mais c'est ce qu'on a dit. Elle-même, elle a dit qu'on peut l'appeler Simone Évé Babo. Elle a dit. Mais le message qu'elle sortit n'est pas dit que c'était pour France 24. Donc, depuis qu'elle a dit, la journée, elle n'a pas parlé. C'est pour hier pour France 24. Là, quand le journaliste s'appelait Simone Évé Babo, qu'il vous est plein. Ah, voilà ça, Tania. Voilà ça. Tania, je ne suis pas... Je ne suis pas pro... C'est-à-dire qu'elle a signé le truc de l'alliance au PDC. Elle a signé Simone Évé Babo. Mais c'est ce qu'on a dit, le petit... Ah, Tania, si on veut faire comme ça, ça ne va pas être joli. Moi, je suis en train de te faire quelque chose. Comment ? Je suis en train de t'expliquer quelque chose, en fait. Lisez le commentaire de Francis Lago. Lisez le commentaire de Francis Lago. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose, en fait. Moi, je ne suis pas baboïste, mais je ne peux pas accepter, en fait, qu'on rentre dans un débat sans queue ni tête, alors que la raison est là. Ah, Tania, franchement, arrêtez de... Vous n'êtes pas baboïste, mais vous, vous, dommez, vous voulez convaincre les gens qu'on n'est pas baboïste. Ce n'est pas parce qu'on défend un argument qu'on est pro... C'est pas la raison, c'est pas la raison, c'est pas la raison, exactement. Aïe. Tu n'es plus avec une personne, à quoi bon porter le nom de la personne ? C'est simple. Laissez-le parler, s'il vous plaît. À quoi bon porter le nom de la personne ? Mon ami, ils ont des enfants ensemble. Les enfants, là, les enfants, ils ont des enfants ensemble. Ce sont les enfants qui portent le nom, pas la femme. Depuis donc, c'est quelle loi... Arrête-moi ça, là, c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc-là ? Il y a ces trois premiers enfants, là. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est quoi cette réflexion, là ? C'est quoi cette réflexion à deux balles, là ? Ils ont des enfants ensemble, donc elle doit porter le nom du monsieur. Ça, c'est dans quel truc, ça ? Tu vas me faire sortir mes trucs, là. C'est quoi ça ? Vous êtes des messieurs, des pères, des familles, vous venez me mettre ici pour raconter des... C'est quoi ça ? On a déjà essayé de se raisonner, pour essayer de comprendre vous êtes dans des histoires partisanes, partisanes inutiles, à ne pas vouloir qu'on avance dans ce pays. Le port du nom, là, va changer quoi ? Dans son truc, et puis elle ne veut pas laisser. Tu as ton parti, tu as ta vie, laisse le nom du monsieur, où est le problème ? Dozal, écoute ton frère, mais il va poser une question bête. Elle n'est pas si c'est bien, elle n'est pas. Dozal, écoute-moi. Oui, Dozal. Tu es encore dans la théorie. On parle politique ici, mais on parle quoi ? Mais monsieur Isaac, s'il te plaît, si madame Babou, il fait quoi ? Si madame Babou, tout à l'heure, Simone, ce qu'on appelle Simone, le nom, là, c'est plus un nom. Il peut fermer son micro, c'est qu'il y a Isaac qui parle à tout le temps, là. Il y a dit que Babou, là. C'est comme un esprit. Tania, il faut fermer le micro du gars, là, c'est quoi ça ? Tania, on n'est pas là pour faire la promotion du oublisme, il faut que chacun soit en tour de parole, quand même. Il y a dit, Dozal, est-ce que tu peux poser une question à Isaac, que s'il avait tout à l'heure la chance que madame Babou voulait le prendre comme époux ? Simone et Yves, il a la santé qu'elle s'appelle madame Simone et Yves, Isaac. Babou, Isaac. Demande-lui, s'il te plaît. Je ne vais même pas lui demander, il sait que ça ne va jamais passer dans son truc. Mais c'est pas... En fait, c'est à partir de là que je parle de la raison. La raison dit quoi ? Qu'est-ce qui doit être ? C'est ça la raison, en fait. Que dit la loi ? Il faut nous dire la Dozal, la Dozal, la loi dit quoi ? La loi t'a répondu, maintenant tu insistes. Sinon, Anse t'a répondu, comme tu insistes, je te dis lis-moi la loi, en fait, parce que tu dois avoir la loi en face de toi qui dit le contraire. Voilà pourquoi, depuis, tu es en train de jaser. La loi dit un peu tout, un peu garder le nom. Attends, attends, attends. Marius, attends. Il faut faire attention, on a discuté de ça. Et je l'ai dit, la loi de 83 a été abrogée. Il y a une nouvelle loi qui est en bougueur, celle de novembre 2022, qui est claire, qui stipule de façon très, très claire, sans ambiguïté, que dès que le divorce est prononcé, la femme perd automatiquement le droit de porter le nom de son mari. C'est automatique. C'est fou, c'est fou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a lu ça sur ma loi, j'ai fait ce tissu, on en a débattu ce matin. Mais est-ce que tu as la loi de mon droit de crise ? C'est pas toi. C'est pas vrai. Attends, je vais la lire. Vous voyez, vous voyez, un père de famille qui est sans argument, qui crie, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La bassesse, mon cher. On est en train de travailler l'intellect ici. On n'est pas en train, on n'est pas dégré. Vous vous battez pour quoi ? On n'est pas en dégré. Je vais faire une motion. Je vais faire une motion. Olivier, attends. Olivier, attends. Vas-y, vas-y. Olivier, attends. Les enfants de Bago, d'ailleurs. Les Bago, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas enfant de Bago. Tania, attends. C'est dans le code civil l'article 23, loi numéro 2022-793 du 13 octobre 2022, relative au divorce et à la séparation de corps. Écoute, à la suite du divorce, la femme perd l'usage du nom de son mari. C'est en français. Dès qu'il y a le divorce, elle perd l'usage du droit. Elle n'a plus le droit de... Il faut continuer. Il ne faut pas t'arriver. Il faut continuer. Continue la lecture. Continue. Ça s'arrêtera là. Mais ce principe connaît deux exceptions. Écoute, très bien. La femme pourra porter l'usage du nom de son mari si celui-ci donne son accord. Et bien plus, cet accord-là n'est jamais définitif. Il est révocable. C'est-à-dire, même si dans son accord-là, ça peut même être annulé même. Voici le dernier point. En cas de relu de mari... Ferme ton micro. En cas de relu de mari, la femme peut conserver l'usage du nom de son mari avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'attache au maintien du nom de son mari pour elle. Bon, on ne parle plus, c'est bon. On ne parle plus. Ah, c'est bon, c'est bon. Parti de là, maintenant, elle peut porter le nom. Le juge l'a autorisé. Tania, il y a Viviane Sey, la Victoire, qui m'a appelé du MGC. Elle dit, elle veut monter des puits, tu refuses. Elle vient de m'appeler au téléphone. Marius, moi, je pense que... Olivier Blais, Olivier Blais, Olivier, si elle fait sa demande qu'on a cette fois-là, pourquoi toi, tu fais sa publicité ? Attends, attends. Vraiment, Olivier, tu ne peux pas prendre la chance de communication. Mais Olivier, on s'en fout. Non, arrête, elle est là. On est en communication. Non, non, mais on est en communication. Attends, soleil, attends, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je veux dire quoi. Désolé, la Dezale. En fait, moi, je pense que les gens, ils font... Peut-être qu'ils sont... ils n'ont pas le niveau. Je ne vais pas mentir de ça, tout ce que ce soit. Elle peut porter le nom si elle veut vraiment conserver le nom, mais s'il doit se faire avec l'autorisation d'un juge. Et elle doit justifier. Ça veut dire qu'il faut que le juge, non seulement il en fasse la requête, la demande, il faut que le juge se saisisse de ça, mais c'est tout ça pour trouver l'intérêt pour lequel elle veut garder le nom. C'est ça la raison, vous comprenez ? Donc, elle n'a pas le droit. C'est tout. C'est la loi qui le dit. C'est pas la loi qui dit. Tania, tu vois, c'est ça là, moi, ma raison. Moi, je ne veux dire que la dosage, donc, il est géré si elle garde le nom, ça veut dire que c'est par rapport à la politique. Elle peut garder le nom si elle est en politique et qu'en politique, ça va être bénéfique pour elle. Non, mais là, il va falloir qu'on lui autorise. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, elle n'est pas autorisée, elle n'a pas le droit. Il faut qu'on lui autorise parce qu'elle veut prendre ce nom-là pour faire de la politique. Moi, c'est dans ce sens, je vois. Sinon, on ne peut pas se battre pour un nom. Merci. Marie-Jean, tu as tout compris, c'est tout. C'est tout. Tania, moi, j'espère demain, je vous dis bonne nuit et remercier encore pour ton panier. Il y a deux réunions de commerçants qui portent le même nom. Deux articles. On va, il y a Coca-Cola, il y a Coca-Cola. On achète quel Coca-Cola ? Franchement. On achète quel Coca-Cola, honnêtement. Franchement. C'est même pas commercialement correct. C'est pas commercialement correct. Toi, dégage là, on va s'asseoir pour causer. Tu parles de quoi ? Les gens qui étaient ensemble, qui se sont séparés, vont s'asseoir pour causer pour ces dix quoi. Vous êtes trop bas là. Tania, désolé, bonne nuit et puis faites-moi descendre. Merci. Zaratus, on t'écoute. Zaratus. Ils n'appellent pas Zaratus, on peut dire non, c'est Magnon, Zaratus. Il faut dire Magnon. Tania, il faut dire Magnon. Tania, il faut du Magnon. Il va répondre. Zaratus. Il faut l'appeler Magnon. Zaratus, il est clair, on dit que c'est l'hier, j'ai vu de cette vidéo. Oui, Jacques, j'ai compris, il t'est fait monter. Zaratus, cela. Bon, il ne sait pas qu'il est là. On va écouter Madame Viviane. Bonsoir. Ben, excusez-moi, quelqu'un m'a envoyé votre panel et quand tu arrives sous un panel, tu ne t'introduis pas dedans comme ça, tu prends déjà le temps de comprendre le sujet, l'orientation du sujet pour que tu puisses intervenir. Mais ce n'est pas de la faiblesse. Et puis, bon, la scène politique, ce n'est pas un boxing club, c'est des idées, c'est des frères, peut-être certainement qui sont dans la même maison mais qui ne partagent pas la même chambre, voilà, qui viennent échanger. J'étais venue écouter, mais bon, j'interviens pour dire simplement tout ce qui est en train de se dire depuis, peut-être que vous êtes là depuis deux heures de temps, il n'y avait même pas besoin parce que c'est une question des droits. C'est une question des lois et il y a un article qui définit clairement que lorsqu'une femme divorce, en principe, elle perd l'usage de son nom, elle reprend l'usage de son nom de famille. Cependant, lorsque, comme Simone Gbagbo, on a porté ces noms-là et ces noms-là pour nos activités qui sont publiques depuis 39 ans, on peut en faire la demande auprès du juge, auprès de l'époux, maintenant, c'est à l'époux qui dédie qu'il ne veut pas ou au juge dédie qu'il ne veut pas. Donc, tout ce que nous racontons, nous racontons là, on ne sait pas en réalité ce qui s'est dit. si Laurent Gbagbo n'est pas d'accord ce qui est de son droit, qu'il ne porte pas son nom, tel qu'il a fait une demande pour divorcer, il a été libre de faire une demande pour divorcer, il a accordé le divorce. Et donc, c'est... parce que je pense que chacun de nous, on s'exprime là selon nos ressentiments ou bien selon... mais c'est une question de droit. Ce n'est pas une question de... voilà, de parler beaucoup pour parler et il en fait une demande et puis il en a le droit et ça s'arrête là. Maintenant, ce que je vais ajouter, lorsque Mme Gbagbo disait qu'on pouvait encore l'appeler et Mme Gbagbo, elle a même dit que le divorce n'a pas encore été prononcé, mais quand le divorce sera prononcé, j'aviserai si je peux encore... on peut m'appeler encore Mme Gbagbo ou pas. Donc, dans cet instant-là, je crois que le débat on ne doit pas s'éteindre. Pardon ? Pardon ? Elle a dit que quelque chose est très importante. Si on laisse partie, ça va être chaud. Elle a dit une chose très, très, très importante. Elle a dit que Dame Simone et Ivey a, dans une parution, dans une sortie, elle a dit que le divorce n'était pas encore prononcé. C'est exact, c'est ce que j'ai entendu. Ben oui. OK. Maintenant, de façon temporelle, de façon chronologique, de façon chronologique. L'élément dont tu fais référence date d'avril, le 23 avril 2024. D'accord. est paru dans Fraternité Matin, relayé sur le site internet de Fraternité Matin, mais dans le journal d'abord. C'était une interview. Mais ce discours-là de Dame Simone et Ivey fait suite à l'annonce de son avocat en date, donc, ce qui est antérieur à sa démarche, en date en date du 29 juin 2023. Le communique de l'avocat était clair. Il annonçait à l'ensemble des citoyens et publics, politiques et citoyens ordinaires, le divorce du couple Babot. Au seul tort du requérant M. Babot. Je ne veux pas porter les mots, mais vous vous souvenez tout ce qu'il a dit. Comment peut-on concevoir que l'avocat de Dame Simone se soit permis de sortir un communiqué qui n'a nullement été contesté par qui que ce soit au mois de juin et que pratiquement dix mois par la suite elle sorte pour dire que le divorce n'a pas été prononcé. Ok. Merci. Olivier Blé, mon petit frère, même si tu es mon petit frère, tu es de même mon petit frère, je suis venue sous le panel là, il y a un sujet qui est bien précis. Voilà, moi je ne suis pas venue là, je ne suis pas venue porter mon intervention sur la déclaration de M. Dadyé. J'ai dit simplement dès l'instant où le divorce a été prononcé, soit il appartient à Simone et Yves Babot, si elle veut continuer de porter le nom Babot, d'en faire une demande auprès du juge ou alors avec l'accord de Laurent Babot. Maintenant, dans le cas d'Espèce, il y a 39 ans d'usage d'un nom pour une autorité publique. Si Babot n'est pas d'accord, c'est à lui de faire la démarche pour dire on a divorcé, je ne veux plus qu'elle porte le nom. mais excusez-moi, excusez-moi, je ne dis plus rien après ça. Ce qui est grave est que tu fuis et c'est tout. Moi, je ne suis rien, Olivier. Non, ce n'est plus le juif, honnêtement. Non, j'en ai eu. Je ne suis rien, Olivier. Olivier, tu la coupe, là. Olivier, tu la coupe, là. Je ne suis pas venu. Non, mais Olivier, laisse la dame mène à ta dedans, là. Tu vas te calmer un peu, là. Ça n'a aucun problème. Mais laisse la dame terminer. Non, mais tu sois galant, là. On a l'occasion de la voir. Elle est du MGC. Et alors, c'est ce qu'on a. Olivier, Olivier. Excuse-moi, madame.